Musique On va aller voir maintenant ce qui se passe déjà dans des entreprises bretonnes qui ont mis en place, qui ont pris des mesures en faveur de la biodiversité pour la préserver ou pour la restaurer même. Vous allez entendre maintenant différents témoignages, différents retours d'expérience qui donnent à voir toute une palette d'engagements possibles qui varient évidemment en fonction de l'identité, de l'entreprise, de son implantation dans un territoire, de son marché, de ses parties prenantes, de son modèle économique aussi. Et on va commencer avec deux acteurs bretons de l'agroalimentaire, tous deux ancrés et impliqués sur leur territoire depuis plusieurs décennies et dont l'activité économique, Florent Wilbert l'a rappelé tout à l'heure, est évidemment étroitement liée à l'état de la biodiversité. Il s'agit de la coopérative agricole Le Gauessant, 750 salariés et 4000 adhérents. Bonjour Agnès Guy. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'activité environnement de ce groupe coopératif dont le cœur de métier est la nutrition animale, les aliments pour animaux, mais il y a évidemment d'autres activités. Et puis à vos côtés, mais à distance, on a Jean-Marc Lévesque. Bonjour Monsieur Lévesque. Qui est directeur développement durable de Tribala Noyal. Tribala Noyal, c'est une entreprise familiale qui transforme des laits animaux, des laits végétaux pour produire des plats cuisinés, des fromages. Votre entreprise, Tribala Noyal, a l'image d'une pionnière de la bio, d'une pionnière des alternatives végétales comme le soja, d'une pionnière de la RSE. Pourquoi, en quelques mots, c'est important pour vous de vous engager pour la biodiversité ? Notre responsabilité, elle est double. La première, c'est que nous travaillons au quotidien avec des espaces agricoles, territoires où la biodiversité est le plus chutée du fait des modes de production. Donc nous participons à la perte de cette biodiversité par la valorisation de nos produits. Et puis après, nous sommes aussi une activité qui génère beaucoup d'emballages, puisque 50% des poubelles des ménages sont composées d'emballages de produits alimentaires. Donc potentiellement, on peut avoir aussi un impact sur la nature. Sur le premier impact, qui est donc l'engagement indirect vers les territoires agricoles, parce que ce que l'on a fait depuis des années, c'est qu'on a plutôt orienté notre activité vers l'agriculture biologique et puis les produits sous signe officiel de qualité qui intègrent des critères environnementaux dans leur cas des charges. Nous avons aussi essayé de développer des produits qui, à terme, seront aussi une source de diversification des cultures. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes partis sur de la production d'avoine, sur la région, du sarrazin, du chanvre. Et toutes ces cultures permettent dans le paysage aéricole une certaine diversification. Et puis, je veux dire, sur les territoires agricoles, nous travaillons en direct avec les producteurs au quotidien, en collecte de lait ou de céréales. Et nous travaillons aussi avec des partenaires qui sont présents sur ce territoire et qui accompagnent les programmes de biodiversité, notamment la LPO, avec laquelle nous avons confondé le programme Paysans Nature, qui est vraiment un super programme, qui peut être très inspirant, je pense, pour une grande partie des producteurs. Nous travaillons aussi avec des associations d'agroforesterie, qui reconstituent le bocage qui a été éliminé, notamment en Bretagne. Nous allons jusqu'à tout le retour de la connaissance sur la plantation de haies, sur l'entretien de haies, sur sa valorisation. Avec nos éleveurs, nous avons aussi mis en place une centaine de ruches. Alors, je veux dire, il existait des ruches autrefois en Bretagne, comme en Normandie, territoire, nous collectons le lait. Mais le savoir-faire avait été perdu. Les enfants n'avaient pas accompagné leurs grands-parents ou leurs parents auprès de ces ruches et ne savaient pas comment faire. Puis, nous avons aussi des programmes de soutien, tout un tas d'initiatives sur la recherche d'alternatives aux antibiotiques, aux vermifuges de synthèse, notamment au travers de l'aromathérapie. Et puis, au niveau des races locales de vaches, on essaye aussi de faire en sorte que nos éleveurs soient sensibles à cet enjeu de diversité génétique. Je me tourne vers vous, Agnès Guy, puisque vous aussi, en tant que coopérative agricole, vous êtes forcément en lien direct avec les agriculteurs du territoire. Qu'est-ce que vous faites à l'Augouessant ? Alors, on fait beaucoup de choses au Gouessant. Déjà, comme on est une coopérative, nous sommes très liés à notre territoire, puisque nous avons un arrêté national qui nous limite sur le territoire. Donc, nous sommes vraiment en lien avec ce territoire, avec les parties prenantes que sont les agriculteurs. Et nous sommes tous interdépendants de la nature et de la biodiversité. Les spécificités du Gouessant, c'est que nous, on travaille avec tout type d'agriculteurs et on a une approche globale, en fait, écosystémique des exploitations agricoles. Donc, on va travailler aussi bien quand il y a des ruminants, quand il y a des poules, quand il y a des cultures, quand il y a des cochons, quand il y a des poissons. On travaille avec tout le monde. Et vraiment avec cette approche globale, c'est-à-dire qu'on va regarder l'exploitation dans son ensemble et pas seulement par rapport à sa filière. Et on va le regarder par rapport à son territoire. Les conseils qu'on apporte auprès des agriculteurs sont multiples, donc aussi bien en animal qu'en végétal. Ils portent aussi bien sur la biodiversité domestique que sauvage, ordinaire, remarquable, mais aussi tout ce qui est biodiversité, qu'on appelle négative ou positive. On étudie avec les agriculteurs qui le souhaitent, la continuité écologique sur leur exploitation et le territoire, avec l'étude de la trame verte et de la trame bleue. Et puis, dernièrement, on a mis en place, en fait, on essaye de mettre en place, en fait, et on teste, en fait, des autodiagnostics sur la biodiversité pour que les agriculteurs puissent, par eux-mêmes, en fait, évaluer la biodiversité chez eux, donc se sensibiliser et puis surtout progresser sur cet item. Et l'autre point, c'est tout un travail qu'on a fait avec une alternante, là, qui vient de terminer son BTS sur comment promouvoir la biodiversité sur les parcours de poules pondeuses, d'élevage de poules pondeuses. Donc ça, c'est un premier levier d'action indirect via les acteurs avec lesquels vous êtes en lien étroit. Mais il y a un autre point commun à vos deux entreprises, c'est que vous disposez, le Gwessan comme Tribala, d'un outil industriel qui est implanté sur des sites à la superficie non négligeables, donc des sites qui peuvent être des espaces de biodiversité. C'est 35 hectares pour Tribala en Ile-et-Vilaine. Quelle attention vous portez à la biodiversité sur ces sites, Jean-Marc Lévesque ? La première action que nous menons, c'est de boiser ces espaces dans la mesure où on essaye de concilier à la fois usage et, je veux dire, aménagement. On arbore le plus. On se fait accompagner d'associations qui sont compétentes en la matière. Et puis, sur deux de nos sites, nous sommes Refuge LPO, avec un suivi pour améliorer cette biodiversité. Nous sommes aussi dans une activité qui utilise beaucoup de ressources en eau. Donc, nous avons des forages. Et sur ces terrains, afin de protéger la ressource au maximum, nous avons boisé. Et là aussi, nous faisons accompagner par un technicien forestier. Vis-à-vis des collaborateurs, nous avons aussi créé un rucher collectif. Alors, c'est très modeste, il y a une dizaine de ruches, mais il n'est pas très loin de l'entreprise, un petit kilomètre. Et ça permet aux collaborateurs de faire une visite régulière sur ces sites et surtout de se montrer la fragilité de l'écosystème, l'interaction entre les activités humaines et la nature. Et puis, nous avons tous les ans ce qu'on appelle le mois du développement durable, dans lequel on a des sensibilisations tant internes qu'externes sur tous les enjeux environnementaux. Et puis, alors, tous nos espaces verts sont aujourd'hui, depuis plus de dix ans, gérés sans désherbants, sans pesticides. Nous nous sommes équipés de machines de brûleurs pour entretenir ces espaces. Je regrette que nos voisins n'aient pas choisi aussi cette solution, n'auraient pu mutualiser, je pense, ces outils et cette démarche. Mais souvent, ils sous-traitent à des entreprises d'espaces verts qui ne sont pas ni sensibles ni équipés. Mais je pense que c'est une piste pour demain, pour gérer ensemble la biodiversité de nos espaces d'entreprise. Eh bien, l'appel est lancé. Et du côté du Gwissant Agnès Guy, alors chez vous, on essaie d'attirer les rapaces. Comment vous en êtes venue à installer des nichoirs sur votre site ? En fait, on a été en contact avec la collectivité locale, Lambal Terre et Mer, qui nous a mis elle-même en contact avec une association de protection de la nature, Vivarmore. On a construit ensemble un programme biodiversité, en partant aussi de notre postulat. C'est-à-dire que la coopérative Le Gwissant souhaitait s'investir dans la biodiversité, mais pas pour s'investir avec des contraintes supplémentaires. C'était permettre la biodiversité comme une nouvelle force à notre activité. Donc, on a mis comme postulat que la biodiversité ne devait pas nuire à la biosécurité. On est parti avec ce postulat avec Vivarmore et de fait, ils nous ont dit vous avez un problème notamment vis-à-vis des volatiles qui peuvent en fait amener des bactéries ou avec les rongeurs puisque en fait, nous sommes une coopérative, nous avons des silos de céréales, donc ça attire du monde tout ça. Et donc, nous avons commencé à construire un plan avec eux et notamment mettre en place des nichoirs à rapaces pour avoir une police de l'air et du sol 24 heures sur 24 pour surveiller et les rongeurs et les volatiles. Et vous avez des rapaces ? Ils sont venus s'installer ? Alors, c'est un peu trop tôt. Il faut deux, trois ans pour qu'ils s'installent. Et puis bon, c'est quand même mythique. C'est le système internet mythique, rencontre. Il faut que deux oiseaux de la même espèce se rencontrent, qu'ils tombent amoureux et qu'en plus, ils choisissent les maisons qu'on leur a installées. Donc, ça veut dire que la difficulté est courte. Mais avant cela, de toute manière, on utilise un fauconnier qui vient régulièrement avec sa buse pour gérer les différents volatiles. Mais voilà, nous, on est parti avec une association, avec ce postulat biosécurité et un autre postulat. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Surtout, partir sur un diagnostic, tenir compte d'un contexte du site industriel, car les mesures que vous mettrez en biodiversité seront différentes d'un site à l'autre. Donc, on a choisi plutôt les chouettes et les faucons cresserelles au nichoir du faucon pèlerin. Bon, la saga des faucons, en tout cas des rapaces, se poursuit. Peut-être que la prochaine fois que vous viendrez nous parler, il y aura un couple installé. Merci beaucoup, Jean-Marc Lévesque et Agnès Guy, pour ces retours d'expérience. Vous avez parlé, justement, de restaurer la biodiversité sur l'espace de son entreprise. Et ça, c'est une piste sur laquelle notre prochain invité propose son expertise. Bonjour à vous, Éric Lecartier. Vous êtes architecte paysager depuis 37 ans, basé à côté de Saint-Malo. Et vous avez conçu une démarche, une démarche complète pour les entreprises et les collectivités qui veulent recréer des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité, en somme, autour de leurs sites, autour de leurs bâtiments, autour de leurs magasins. Alors, la spécificité de cette démarche dont vous allez nous parler, c'est que vous intégrez la biodiversité dès la conception du projet. Pourquoi c'est si important de le faire dès cette étape de la conception ? C'est très important parce qu'on s'aperçoit que très souvent, l'environnement, les espaces verts et donc la biodiversité sont un peu la variable d'ajustement des budgets de tous les projets de construction. Or, il est quand même primordial, il est très important de prendre en compte la biodiversité dès la jeunesse du projet. C'est pour ça que j'ai mis en place une démarche environnementale, puisque par le biais de signatures biodiversité, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à intégrer la biodiversité dans leur stratégie dans leur projet d'aménagement. Donc, j'ai mis en place une démarche environnementale qui est en trois étapes. La première étape, c'est d'abord un diagnostic où on fait un état des lieux. Et ensuite, c'est une conception éco-paysagère qui va prendre en compte, qui va mettre en place des actions favorables à l'environnement et favorables au développement de la biodiversité. Et ça, en fonction de chacune des trames, trames vertes, trames bleues, trames brunes, etc. Et la troisième partie, qui est un peu la cité sur le gâteau, c'est la labellisation, donc de labelliser les sites, le label signature biodiversité. Je me fais l'avocat du diable un peu. Je suis une entreprise, j'ai un projet d'aménagement. Vous me dites, voilà, on va passer par plusieurs étapes. Il y aura un diagnostic de performance environnementale. On va réfléchir à comment intégrer la biodiversité. Je peux me dire que ça va me coûter cher, que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, que ça va ralentir ma démarche, que ça va générer de la contrainte. Bon, je dis, je me fais l'avocate du diable. Qu'est-ce que les entreprises viennent trouver, en fait, dans cette démarche que vous proposez ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'avantage de ce diagnostic, de faire cet état des lieux, c'est que ça permet de mesurer l'empreinte environnementale du projet que vous allez réaliser. C'est-à-dire que les actions qu'on va entrer, qu'on va engager, on va pouvoir mesurer l'impact de ces actions-là sur le site, au niveau de l'environnement. Et chacune des mesures qu'on va faire, on va analyser 16 enjeux environnementaux par le biais de 74 critères. Et chacune des mesures, de ces critères, sont mesurées avant réalisation et après réalisation. Pourquoi mesurer cet emprunt environnemental ? Le premier avantage, déjà, c'est que ça va permettre d'avoir une analyse et une évaluation de la biodiversité existante sur le site. Et dès la phase de conception, on voit sur la petite folle d'araignée qui est présente, on peut apporter des actions correctives. On voit les points qui sont faibles dans notre étude. Et ça nous permet d'amener des actions correctives et d'être des actions favorables à la biodiversité. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, et qui est très important, c'est que ça vous fournit des éléments chiffrés, des éléments concrets qui vont permettre d'entretenir des bonnes relations aussi bien avec les élus, avec les acteurs locaux, avec les associations environnementales. Puisqu'on ne va pas se contenter de dire, oui, oui, on fait des actions pour la biodiversité. Non, on les mesure et on les compare avant et après travaux. Donc, on amène des preuves. Et puis, le troisième avantage, quand même, qui est important pour les entreprises, eh bien, ça évite les conflits avec les associations puisqu'on discute avec eux, on amène des éléments chiffrés, concrets, dès le début du projet. Et ça permet de, puisqu'on synthétise un peu tous les ingénieurs environnementaux qu'on prend en compte dans l'étude du projet. Et puis, ça a l'avantage de réduire considérablement, d'ailleurs, les durées d'instruction pour l'obtention des permis de construire puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les permis de construire sont quand même, il y a beaucoup de débats avec les associations et les collectivités. J'ai par exemple l'exemple d'un cas à Lorient qui a un projet qui a été bloqué depuis deux ans. Et le fait d'avoir amené une conception éco-puisagère et des éléments chiffrés de diagnostic font qu'en deux mois, on a obtenu le permis après, on l'a débloqué. Donc, vous dites on peut gagner du temps, on gagne en qualité de relation avec les acteurs de territoire parce qu'on se met autour de la table dès le début. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut faire des économies en ayant ce genre de démarche dès la conception de son projet ? Alors, oui, bien sûr, parce que la conception qu'on va mettre en place, déjà, va tenir compte de ce diagnostic, des prescriptions du diagnostic. Et au-delà, bien sûr, des gains environnementaux qui sont évidents qu'on va faire, on va faire des gains financiers puisque en prenant en compte la biodiversité de la génération des projets, c'est qu'on va pouvoir faire des économies aussi bien au niveau des coûts d'investissement que des coûts de fonctionnement. Il faut vraiment se retirer de la tête que faire bien pour l'environnement ou la biodiversité coûte plus cher. C'est faux. Je vais vous donner quelques exemples d'économies, par exemple, sur le décathlon de Saint-Jean-des-Guerrets qu'on a aménagé suivant ses principes de conception. Et dont on a une photo, je crois, d'ailleurs. Voilà. Donc, on a réalisé des noues paysagères et des bassins de retenue et qui ont permis de réduire les coûts de canalisation. Il y avait 70 ou 90 mètres, je crois, de canalisation en gros diamètre. On n'a pas eu besoin de mettre tout ça puisqu'on a fait des noues paysagères. On a retiré toutes les grilles. Ça nous a permis aussi de récupérer les eaux pluviales, de réutiliser ce qu'on a pu réutiliser pour l'arrosage et pour le lavage des véhicules. Et puis, on a aussi réduit forcément les comptes de relevage puisqu'on a fait des bassins, on a aménagé un bassin de retenue par un trou d'eau, un bassin de retenue paysager, donc qui en plus améliore le cadre de vie des collaborateurs. Donc, tout ça, ce sont des avantages financiers, des avantages également sociaux. Et l'autre exemple de projet sur Decathlon, c'est qu'on a pris en compte le profit du terrain dès la jeunesse du projet. Si on n'avait pas été là, peut-être qu'on aurait décapé tout le terrain. Les travaux de terrassement auraient été plus conséquents. Eh bien, nous, on a conseillé de bien prendre en compte le profit du terrain. On a également discuté avec les ABF puisque l'ABF voulait descendre davantage le bâtiment et avec tous les éléments qu'on a amenés, on leur a prouvé qu'en fait, si on remontait le bâtiment de 2 mètres de hauteur, on pouvait économiser des camions sur la route, etc. Et on a également mis en place une économie circulaire, on a recyclé des matériaux. Et enfin, les toitures végétales. Alors, celui de Saint-Jean, on ne l'a pas fait, on l'a fait sur un autre décathlon, on a mis des toitures végétalisées, ce qui permet aussi de faire des économies d'énergie. Et en voyant la photo, je rebondis sur ce que disait Florent Wilbert tout à l'heure, peut-être en quelques mots. On peut imaginer le bénéfice en termes d'images, évidemment, un magasin avec ce genre de première vue, de première abord, c'est plutôt attirant, je trouve, en tout cas. Il y a des avantages sur le plan des gains financiers, mais il y a aussi les avantages suite aux animations qu'on peut mettre en place. Sur le décathlon de Saint-Jean, on a fait un labyrinthe de la biodiversité, on a mis en place des ruches, on a mis en place également l'éco-pâturage avec des espèces qui étaient en voie de disparition. Et lorsqu'on a mis en place les ruches, on a fait venir les écoles. l'apiculteur a expliqué aux élèves comment fonctionnaient les ruches, on a montré l'éco-pâturage. Et en fait, les enfants, le week-end, ils veulent revenir et ils veulent remontrer à papa et maman les abeilles, les moutons. Donc, ça fait du business, ça fait du passage sur le site et ce qui donne une activité commerciale intéressante également. D'ailleurs, le décathlon de Saint-Jean, je crois, a augmenté son chiffre d'affaires de l'ordre de 30-35 % par rapport au site où ils étaient avant. Merci beaucoup, Éric Lequertier, pour cette présentation rapide. Il y aura peut-être des questions pour vous tout à l'heure. Je rappelle que vous pouvez utiliser le chat déjà pour envoyer vos questions. On prendra un temps après toutes les présentations pour les faire remonter aux différents invités. Ça tombe bien, notre prochain intervenant, lui aussi, dirige une entreprise qui met la biodiversité au cœur de son activité. C'est Denoël Riche. Bonjour. Est-ce que vous êtes là, M. Riche ? Oui, je vous vois. Vous êtes dirigeant de Dervaine, qui est une entreprise de conseils, d'études et de travaux spécialisés en génie écologique. Peut-être, dites-nous très rapidement génie écologique, de quoi il s'agit exactement ? L'objet de notre entreprise, c'est la préservation et c'est la valorisation de la biodiversité. En fait, notre métier consiste à améliorer ou à redonner une fonction écologique à un milieu qui est dégradé. Nous travaillons sur l'entretien, la restauration, la réhabilitation des milieux naturels, donc sur les cours d'eau, on parlait tout à l'heure du littoral, les friches, les landes. Nous travaillons aussi avec des outils et des techniques que nous avons adaptées aux milieux sensibles et qui respectent vraiment les écosystèmes. Alors nous, on n'est pas des fondamentalistes, notre vision, c'est que c'est tout à fait compatible de travailler, de protéger les milieux naturels et d'avoir une activité humaine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? On a trois entreprises qui sont très complémentaires. On a un bureau d'études qui s'appelle Derven Conseil d'ingénierie. On fait des inventaires et des diagnostics écologiques sur la faune, la flore, sur l'hydromorphologie des cours d'eau. On fait de la maîtrise d'œuvres sur la restauration écologique. On fait des dossiers réglementaires, évidemment. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets d'aménagement, de l'accompagnement au projet d'urbanisme sur le volet écologique et puis de la certification du bâti sur haute qualité environnementale. Après, on a une deuxième entreprise qui s'appelle Derven Travaux et Aménagement qui fait de la restauration de milieux sur les cours d'eau. C'est très concret sur les flèches et les landes. On fait aussi de l'application des mesures de compensation écologique. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce que c'est sur des projets d'aménagement privé au public, sur les mesures de boisement, sur la protection des espèces et des espaces protégés, sur des mesures sur l'eau. Les cours d'eau, les zones humides et les mars. Et puis, on fait sur la partie travaux de la gestion de la végétation sur les espèces exotiques envahissantes et sur la zéro phyto. Et je reviendrai aussi tout à l'heure parce que c'est un exemple très concret. Et puis, nous faisons aussi de la création paysagère écologique. On pense effectivement nous aussi qu'on peut marier l'esthétisme et la fonctionnalité des milieux. Et puis enfin, on a une entreprise qui s'appelle Derven Compensation écologique. Là, on apporte plus une expertise auprès des aménageurs sur des projets d'infrastructures. Nous sommes capables en gros d'assembler plusieurs expertises de fonciers, de bureaux écologues, ce qui est notre cas, d'entreprises de travaux, mais d'experts juridiques pour proposer en fait aux maîtres d'ouvrage des solutions clés en main sur leur démarche de compensation environnementale. C'est une entreprise qui existe depuis 2002, donc vous avez un recul. Je le disais, la biodiversité, c'est vraiment l'ADN de votre entreprise. Est-ce que restaurer des milieux dégradés, comme vous venez de nous le montrer, reconquérir la biodiversité, ça crée de nouvelles opportunités ? Pour dire les choses plus clairement, est-ce que ces dernières années, vous voyez, vous obtenez de nouvelles activités grâce à ce cœur de métier qui est la biodiversité ? Complètement. J'ai deux exemples en tête. Vous avez la loi biodiversité de 2016 qui met l'accent sur la séquence éviter, réduire et compenser dans un projet d'aménagement. Et en fait, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça veut dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui construire une zone industrielle, une structure routière sans éviter de détruire l'environnement, réduire votre destruction quand vous construisez et au pire, vous êtes obligés de compenser. Ça veut dire que nous, on intervient en amont on fait une étude d'impact, on regarde ce qui va être détruit et on va proposer des solutions pour réaménager à côté des espaces environnementaux pour accueillir la faune et la flore. Ça, c'est un premier exemple. J'en ai un deuxième qui est très concret. Vous avez la loi Labé qui est applicable depuis 2017 qui interdit aux collectivités de mettre des pesticides sur leur territoire. Ce qui est une très bonne nouvelle entre nous. Et du coup, vous avez des entreprises comme RTE qui distribuent l'électricité en France qui a décidé de faire la même chose sur leur poste électrique. Ils ont lancé un premier marché en disant « Ah, écoutez, on met du pesticide depuis des années, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution alternative ? » On a répondu à ce marché-là et on a proposé comme solution alternative de végétaliser leur site. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un couvert végétal sur l'intégralité des postes. Ce qui est quand même génial entre nous, soit dit, puisqu'ils polluaient considérablement et là, on a travaillé évidemment sur le secteur breton, sur la plaque ouest et ils ont lancé un deuxième marché sur lequel on a aussi répondu pour intervenir et faire cette activité pendant six ans parce que ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, typiquement, deux types d'opportunités qui sont liées à la réglementation mais qui nous apportent de l'activité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut construire, vous en avez la preuve, un modèle économique pérenne, solide, en faisant de la biodiversité ou est-ce qu'il y a encore des freins et des blocages ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que culturellement, il ne faut pas de rentabilité dans les métiers de l'environnement. Nous, on milite avec Bretagne Éco-Entreprise qui est un réseau breton composé d'acteurs et d'entreprises au service de l'environnement mais qui ont un compte de résultat à la fin de l'année. On milite pour qu'effectivement, on puisse travailler au service de l'environnement avec un compte d'exploitation et un compte de résultat. Il y a un maître en la matière, c'est Gunther Pauly qui dit on peut tout à fait financer des projets pour l'environnement, il faut financer des projets pour l'environnement et pour ça, il faut produire. Il faut qu'il y ait une vertuosité dans le modèle. Dervaine, on est la preuve vivante mais on n'est pas les seuls. On a beaucoup d'activités en Bretagne avec des acteurs qui en fait produisent au service de l'environnement et arrivent à gagner de l'argent pour se pérenniser. Pour terminer très rapidement M. Riche, quels sont les besoins d'une entreprise comme la vôtre et quels sont les besoins d'entreprises que vous côtoyez au sein de ce réseau ? Vous avez évoqué B2E, Bretagne Écoentreprise. Comment vous pourriez aller plus loin dans vos actions en faveur de la biodiversité ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Alors, je pense que l'être humain, l'homo sapiens fait partie de la biodiversité. Il est complètement à l'intérieur, il est acteur. Vivre, c'est modifier son environnement. Et on n'a pas de besoin particulier. Nous, ce qui nous... Moi, ce qui m'interpelle, c'est le nombre d'acteurs du territoire qui parlent de biodiversité et qu'on travaille beaucoup nous avec les marchés publics et je me rends compte d'une chose, c'est qu'entre le discours et les faits, il y a un écart qui est considérable puisque la notation des marchés publics, c'est souvent 50, 60% le prix. C'est très rarement la technique ou c'est très rarement le social. Technique au sens environnemental. Et du coup, on répond à ces marchés-là, on veut dominer le marché par la qualité, c'est-à-dire apporter des solutions techniques innovantes. Eh bien, en fait, on n'est pas sélectionné parce que les entreprises qui sont sélectionnées, donc nos concurrents, eh bien, eux, dominent le marché par le prix et ils prennent les marchés et en fait, ils n'améliorent pas le marché en question puisqu'en réalité, ils n'apportent pas de l'innovation. On va parler d'innovation avec le directeur général de BDI, Bretagne Développement Innovation. Est-ce que Alain Terpant est connecté ? Oui, je vois. Bonjour Alain Terpant, Bonjour. Donc BDI, c'est l'agence économique régionale qui a pour mission d'anticiper, d'accélérer là aussi les transitions. En quoi la biodiversité justement pour BDI peut être un levier d'innovation en Bretagne ? J'aborderai tout d'abord par l'angle par lequel on l'a pris initialement, c'est-à-dire l'angle du biomimétisme, dont il est quand même un peu question de plus en plus quand on voit tout ce qui est innovation et publication scientifique. Je dirais que ce biomimétisme, c'est avant tout un appel à l'humidité. La nature a déjà inventé plein de choses et on n'a pas besoin de forcément les réinventer. On parle aussi de bio-inspiration pour s'inspirer de tout ce que la nature a fait. Nous, on a mené pas mal d'actions de sensibilisation autour de la biodiversité, notamment dans le cadre de l'événement 360 possible. Alors, les exemples de biodiversité, pour que les gens, je pense que vous êtes tous familiers avec la biodiversité, donc le biomimétisme vous parlera et vous êtes forcément sensibilisés à ça. mais pour rappel, on connaît bien l'exemple de l'organisation collective performante des abeilles. On sait bien que aussi, si on revient encore, ça ne date pas d'hier, puisque on reprend les phrases de Léonard de Vinci, « Scrut, la nature, c'est là qu'est ton futur » et c'est comme ça que lui a inventé, en observant juste la nature, ces concepts d'hélices, de parachutes, de planeurs qu'on peut voir encore au Clolucé-Angoisse, même toujours dans le même domaine. Clément Adair s'est inspiré des ailes de chauve-souris pour son planeur. Toujours dans l'aérodynamisme, des innovations plus récentes comme le Shinkansen se sont inspirés de nez d'oiseau pour augmenter la performance et l'aérodynamisme de trains à grande vitesse japonais pour améliorer leur performance. Les activités de demain en Bretagne, vous me dites qu'elles sont aussi à chercher de ce côté-là, de la bio-inspiration, du biomimétisme. C'est vraiment un levier puissant d'innovation. Alors aujourd'hui, ça donne quoi ? C'est dans les matériaux où on a des matériaux ultra-performants, vraiment directement inspirés de la nature. On peut penser à la peau de requin, toujours sur l'hydrodynamisme, on n'a pas trouvé de meilleur fil suturant que le bissus des moules qui est imputrécible et non polluant. Et puis, alors là, en Bretagne, chez nous, on a quand même un champion du biomimétisme parce que vous connaissez peut-être la société Marina et Frank Zal qui développent des substituts de 100 marins à partir de la Rénicole, ce vert marin qui fait des petits tortillons là sur le sable à marée basse sur l'estran. Donc, on a vraiment une richesse dans la nature qui est un très, très puissant levier d'innovation. Et notre enjeu à nous, au BDI, Bretagne, développement d'innovation, c'est de faire en sorte qu'il y a pas mal de chercheurs et on a fait appel au Cébios, au Centre d'études d'expertise sur le biomimétisme qui a été créé il y a 5 ans à Sanlis et on a travaillé avec eux pour commencer à recenser l'ensemble des structures qui s'intéressent au biomimétisme en Bretagne qui sont au nombre de 35. On s'aperçoit que c'est plus des gens qui sont dans la recherche et l'idée, c'est de le faire après atterrir un peu à la manière de Frankzal et des Marina dans la vraie vie. Alors ça, c'est la première, ça c'est vraiment la première manière dont nous, on s'en apparaît et du coup, avoir de la biodiversité, forcément, si on tue de la biodiversité, on tue un loup. On perd de l'inspiration. Vous disiez des opportunités là clairement économiques, entrepreneuriales pour qui s'intéressent à ce monde de la recherche parce que vous disiez que c'est encore plutôt localisé dans ce monde de la recherche et pour qui s'y intéresse, il y a sûrement des perspectives d'avenir assez réjouissantes. En quelques mots, au sein même de l'organisation BDI, qu'est-ce que vous faites vous pour la biodiversité ? Est-ce que vous avez des actions dédiées ? Alors, si on considère que le bimimitisme, c'est un peu de la biodiversité, on en a déjà fait un peu, au-delà de ça, nous, on n'a pas d'action ciblée stricto sensu sur la biodiversité mais on considère ça sous l'angle plus global de la responsabilité sociétale et environnementale et là, on a clairement une mission du Conseil Régional et la biodiversité fait évidemment partie des indicateurs de la RSE et on essaie de structurer une démarche pour commencer à sensibiliser l'ensemble des entreprises à la RSE. Je ne me rappelle plus quel intervenant avait parlé mais même Florent avait commencé son propos en parlant des altérités positives de la biodiversité et de la RSE si on élargit le scope. On est en contact avec des gens en Bretagne qui sont convaincus et qui ont développé des modèles et qui les ont validés avec un certain nombre d'entreprises comme quoi la RSE et la biodiversité au sein de cette RSE non seulement à des altérités positives pour l'environnement pour le bien-être de tous mais aussi peut-être peut avoir un retour sur investissement à relativement court terme pour les entreprises et je pense que c'est là le principal levier c'est une entreprise il ne faut pas que ça soit vécu comme une contrainte il faut que ça soit vécu comme une opportunité c'est aussi quelque chose de fédérateur puisque de plus en plus et ça a déjà été dit une entreprise doit développer sa marque employeur et dans sa marque employeur et c'est de plus en plus vrai avec les jeunes générations il est très important que ces valeurs RSE, biodiversité soient présentes en tout cas on connaît de plus en plus de jeunes qui ne viendraient pas dans des entreprises qui ignoreraient complètement ces dimensions et donc aussi bien dans le modèle économique des entreprises que dans la marque employeur ce sont des facteurs très très importants et c'est un peu ce message que nous en tant qu'agence d'innovation on essaie de porter auprès des entreprises le message est passé merci beaucoup Alain Terpand directeur général de BDI pour résumer ce qu'on vient d'entendre vous avez entendu vous avez entendu qu'on peut agir en tant qu'entreprise en sensibilisant ses salariés ses collaborateurs aux enjeux de la biodiversité on peut recréer des réservoirs de biodiversité sur son site industriel administratif commercial on peut mettre la biodiversité au coeur de son modèle économique au coeur de son activité on peut aussi innover en s'inspirant de la nature peut-être qu'aucune de ces pistes d'action ne correspond tout à fait à la réalité de votre entreprise vous pouvez aussi financer des projets sur votre territoire par exemple pourquoi pas en aidant des agriculteurs à planter des haies à créer des refuges de biodiversité c'est ce dont on va parler avec les deux derniers invités de ce webinaire un tandem d'intervenants bonjour Antoine Caddy bonjour alors vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation à CDC Biodiversité qui est l'une des structures co-organisatrice de ce webinaire et bonjour Stéphane Sachet bonjour vous êtes directeur d'Agroforesterie et Conseil je tenais à vous faire parler tous les deux ensemble puisque vous incarnez vous illustrez tous les deux un programme d'adaptation au changement climatique et de restauration de la biodiversité qui s'appelle Nature 2050 qui est porté par CDC Biodiversité c'est vous qui nous en parlerez Antoine Caddy et puis Stéphane Sachet vous êtes un autre point de la chaîne puisque vous êtes à l'aboutissement à la réalisation concrète permise par ces financements dont je parlais peut-être qu'on va partir des arbres justement planter des arbres planter des haies ce qu'on appelle l'agroforesterie à quoi ça sert Stéphane Sachet quel intérêt pour la biodiversité en introduction on parlait des métiers en prise directe avec la biodiversité et particulièrement les agriculteurs sont concernés puisque l'activité a un impact assez fort et direct les agriculteurs replantent aujourd'hui des arbres sur leur terre agricole parce qu'on redécouvre aujourd'hui que l'arbre est au cœur de la biodiversité et donc c'est un enjeu qui est identifié notamment depuis qu'on observe les conséquences des remembrements sur les campagnes sur la pollution de l'eau et c'est un enjeu qui devient aussi d'autant plus important aujourd'hui avec les questions de réchauffement climatique pour permettre tout simplement de l'ombre aux animaux ramener de la matière organique au sol et puis à travers le bocage les haies mais aussi les alignements intra-parcellaires c'est aussi organiser le gîte et le couvert pour la biodiversité tout au long de l'année puisque l'objectif ça va être de réimplanter des essences locales qui vont avoir des floraisons tout au long de l'année donc notamment pendant les périodes de disette l'été ou de quasi-absence de floraison l'hiver ou par exemple les agents qui florisent tout l'hiver vont être très importants donc vous êtes sollicité Stéphane Sachet par des agriculteurs des agricultrices qui ont un projet en agroforesterie et là se pose la question du financement c'est bien ça ? Ben oui tout à fait puisque aujourd'hui en Bretagne donc la mesure de la région puisque l'Europe aujourd'hui finance une mesure qui s'appelle agroforesterie pour au-delà des plantations de haies bocagères réimplanter des lignes d'arbres intra-parcellaires et donc du coup cette mesure-là n'est pas activée en Bretagne donc il faut mobiliser des fonds qui soient privés ou publics pour pouvoir concrétiser ces plantations donc c'est là où j'ai noué un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations la filiale biodiversité pour réussir à lever des financements pour mettre en place des plantations qui étaient en projet mais qui ne se réalisaient pas par absence de financement et cette année encore j'ai environ 40 hectares pour lesquels les agriculteurs sont tout à fait partants pour se lancer dans l'agroforesterie mais ils n'ont pas de financement pour les mettre en place donc d'où l'objectif aussi d'essayer de mobiliser des entreprises pour s'associer à elles et faire financer ces plantations et leur accompagnement les premières années je me tourne vers vous maintenant Antoine Caddy comment intervient alors ces décès biodiversité on entend cette problématique de financement le projet est là son intérêt est avéré mais on n'a pas les moyens public en tout cas pour c'est le programme Nature 2050 là qu'on active en tout cas bonjour il est possible effectivement de l'activer alors si vous me permettez juste deux diapositives deux trois diapositives sur Nature 2050 que chacun comprenne bien la façon dont tout cela fonctionne en fait on a lancé le programme Nature 2050 en 2016 on est juste après finalement l'accord de Paris la COP21 tout le monde s'est intéressé au scénario 1 degré 5 peu de gens se sont intéressés finalement à l'impact du changement climatique certain c'est-à-dire ces fameux deux degrés sur notre nature nos écosystèmes donc le programme a cette ambition très rapidement nous avons rassemblé un certain nombre d'acteurs nationaux des ONG des établissements publics des scientifiques pour créer un comité de pilotage créer une doctrine comment peut-on chercher à adapter nos territoires au changement climatique en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature c'est-à-dire en s'appuyant véritablement sur de la nature restaurée on s'est intéressé à quelques priorités la nature en ville la restauration des zones humides les corridors trames vertes et bleues ça a été évoqué un peu plus tôt et puis bien évidemment un sujet extrêmement important qui est celui de la transition des modèles agricoles et donc en ce sens on s'est rapproché d'un certain nombre de démonstrateurs donc ce qui nous a intéressé c'est que on revient au sujet de la transition agricole c'est que finalement deux tiers du territoire est exploité dimension forestière ou vigne, céréale etc. et il est très important si on veut avoir une action efficace à destination de la restauration écologique et donc par ricochet redonner à nos écosystèmes une capacité d'adaptation au changement climatique de pouvoir travailler avec les agriculteurs en tout cas avec certains agriculteurs créer des pilotes donner envie dans un monde où finalement ceux qui font ce choix là sont souvent un petit peu à contre-courant ou encore trop souvent à contre-courant et c'est en s'appuyant sur des experts comme Stéphane comme d'autres dans d'autres régions que l'on a pu sur différents sujets créer ces pilotes alors quand je vous enverrai les diapositives vous enverrez un lien vers le programme Nature 2050 vous comprendrez un petit peu comment ça fonctionne en fait nous filiales de la Caisse des dépôts on a à la fois une expertise technique une expertise financière et puis une capacité de s'engager sur le temps long et c'est ce qui est important quand on s'intéresse à ces sujets de restauration écologique et d'adaptation au changement climatique financer un projet sur deux ou trois ans c'est sympathique mais finalement ça ne répond pas véritablement à l'enjeu donc le programme Nature 2050 est là pour projeter ensemble une ambition de performance écologique jusqu'en 2050 donc pendant 30 ans et ce que l'on propose aux acteurs économiques alors tout ça a été amorcé par les différentes filiales du groupe Caisse des dépôts la Banque des territoires ICAD etc mais de nombreuses entreprises locales rejoignent la dynamique Nature 2050 en se disant que finalement c'est un moyen assez simple assez sûr de s'engager sur quelque chose de pérenne d'efficace et de suivi le programme Nature 2050 donc fondamentalement contractualise avec les entreprises contributrices elles savent que pour chaque 5 euros engagés nous serons en capacité de restaurer et d'adapter au changement climatique 1 mètre carré en gros 50 000 euros l'hectare alors cette restauration écologique peut prendre différentes formes selon si on s'intéresse à des sujets que je l'ai évoqué côtiers, urbains forestiers en montagne ou autres on a chaque année des trains de projets c'est-à-dire un certain nombre de projets en gros entre 10 et 15 par an qui rentrent dans le programme donc je dis ça au niveau national j'avais prévu de vous présenter une petite carte de France pour que vous puissiez découvrir la quarantaine de projets que l'on finance déjà et puis CDCB Diversité là pour le coup se tourne vers les porteurs de projets donc ils peuvent remonter par l'intermédiaire de Stéphane Stéphane l'a évoqué par d'autres intermédiaires également les ONG que j'ai évoquées la LPO France Nature Environnement la fondation Nicolas Hulot etc. et puis là on va s'engager véritablement avec ces porteurs de projets alors à financer les travaux dont ils ont besoin généralement sur un temps assez court 2, 3, 5 ans mais également à suivre la performance écologique de ces changements d'itinéraires techniques sur le temps long donc jusqu'en 2050 avec là pour le coup des partenariats avec le muséum avec la Sorbonne qui nous permettent d'avoir des indicateurs extrêmement précis et de rectifier les choix qui ont été faits Merci Antoine Caddy je reviens à vous Stéphane Sachet je reviens en Bretagne qu'est-ce qui a déjà alors été fait dans le cadre de ce projet et qu'est-ce qui s'annonce pour la suite Oui on a réalisé plusieurs projets un dans le vignoble saumurois et puis plus récemment l'année dernière cet hiver une plantation agroforestière sur l'île d'Ar dans le golfe du Morbihan où on a planté environ 2300 arbres et arbustes donc oui je parlais d'une plantation qu'on a réalisé cet hiver sur l'île d'Ar dans le golfe du Morbihan où on a reconstitué donc un maillage bocagé sur cette île qui était finalement très peu arborée donc un maillage bocagé et puis des alignements intra-parcellaires où on a planté par exemple donc des arbres de hauget pour permettre de l'ombre aux animaux donc les agriculteurs du Gaëg de l'île d'Ar ont un troupeau de bretonnes pinoires on parlait tout à l'heure de race locale et à protéger et donc entre ces arbres de hauget qui vont faire de l'ombre du fruit et du bois d'oeuvre on a aussi intercalé des trognes fourragères afin de permettre en fait un fourrage relais l'été quand les prairies donc sur l'île ne sont plus du tout productives donc plutôt que d'entamer les stocks de fourrage de l'hiver l'idée c'est d'avoir un pâturage de substitution via les arbres qui vont chercher en fait la fraîcheur et l'humidité en profondeur dans le sol donc voilà c'est vraiment tout ce type de résilience qu'on va essayer d'aller chercher avec l'agroforesterie donc résilience par rapport à la biodiversité mais aussi par rapport à l'enjeu climatique et sur l'île d'Ar c'est assez explicite à travers l'érosion que l'on constate déjà sur les berges donc on a remis aussi des airs anti-érosion voilà pour illustrer rapidement et voilà donc un projet très concret qu'une entreprise peut contribuer à financer pourquoi pas même sur son territoire merci beaucoup Antoine Caddy et Stéphane Sachet pour cette présentation qui était la dernière de cette série de retours d'expérience je vais maintenant laisser la parole pendant 5 minutes à Mathieu Delaby que vous avez aperçu tout à l'heure Mathieu Delaby qui est chef de service adjoint mobilisation et accompagnement des entreprises et des territoires à l'OFB et qui vient nous présenter une initiative qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature je précise tout de suite que vous pourrez après sa présentation lui poser quelques questions toujours en utilisant cet outil conversé Mathieu Delaby la parole est à vous je vous laisse 5 minutes et je vous couperai si c'est trop long merci Justine donc on va vous présenter l'outil qui a mis en oeuvre l'OFB donc l'Office français pour la biodiversité cet outil s'appelle Entreprises engagées pour la nature et la vocation à répondre à toute entreprise qui cherche à se mobiliser en faveur de la biodiversité donc vous voyez ici le logo Entreprises engagées pour la nature iForniture France donc c'est un outil récent puisque son lancement date du 12 décembre dernier lors de lancements organisés au ministère à Paris par Madame Vargon 38 entreprises signataires ont rejoint le dispositif aujourd'hui on a atteint le seuil des 60 entreprises et chaque semaine qui passe de nouvelles entreprises rejoignent le dispositif mis en oeuvre par l'OFB comment fonctionne ce dispositif et quel est l'intérêt pour une entreprise de rejoindre le dispositif de l'OFB l'intérêt il est multiple d'abord on propose un cadre méthodologique qui va permettre aux entreprises d'être accompagnées dans leur démarche référentielle avec l'ensemble des méthodologies disponibles des outils qui permettent à une entreprise de définir un périmètre de définir ses impacts d'écrire sa chaîne de valeur enfin un tas de sujets qui sont nécessaires avant de se lancer dans un plan d'action en faveur de la biodiversité donc des outils une valorisation si l'entreprise met en oeuvre ce travail et le fait de manière rigoureuse donc elle pourra être identifiée et se distinguer au sein des entreprises et faire valoir son engagement et enfin on propose aux entreprises au travers de ce dispositif de rejoindre une communauté d'acteurs au travers des clubs d'engagés donc de pouvoir faire partie d'une communauté d'entreprises qui aujourd'hui sont engagées en matière de biodiversité le logo présenté vous montre un petit peu le tampon qui sera donné en usage aux entreprises qui s'engagent en faveur de la biodiversité alors pour vous donner quelques chiffres et un cadre voilà ce dispositif a été lancé il y a peu les étapes on va parler méthodologie et l'outil donc les étapes sont assez simples on a une plateforme qui est disponible l'entreprise doit s'y inscrire le dirigeant doit signer les principes communs d'action qui sont le socle d'engagement de toutes les entreprises qui rejoignent le dispositif après avoir déposé ces principes communs il y a un délai d'un an pour rédiger un plan d'action dont les critères doivent être mesurables quantifiables et à l'issue de ce dépôt du plan d'action une évaluation sera faite qui permettra de donner une cotation et donner des indicateurs de progression à l'entreprise qui s'engage donc c'est assez simple c'est assez itératif l'objectif c'est d'accompagner et de permettre aux entreprises de cheminer vers les engagements en faire de la biodiversité dans une démarche de progression et d'accompagnement voilà donc aujourd'hui on a 60 entreprises qui se sont engagées il faut savoir qu'en France il y a 4 millions d'entreprises ça représente 12 millions de salariés et on a besoin des énergies et des talents de l'ensemble des entrepreneurs français pour avancer ensemble sur les enjeux de biodiversité et le pari est d'offrir ses capacités d'accompagnement à tout type de structure quelle que soit sa taille quel que soit son secteur d'activité si un dirigeant d'entreprise veut confronter son business model avec les enjeux de biodiversité on sera là pour l'accompagner on sera là pour l'aiguiller et faire en sorte que ce business model devienne résilient et compatible et potentiellement durable et puisse attirer les financeurs pour se déployer tout en créant ou respectant la biodiversité voilà vous avez ici tous les liens qui vous permettent d'accéder à des différentes informations nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et en Bretagne si vous souhaitez avoir des informations il faut contacter mon collègue Olivier Buzard voilà ici les coordonnées d'Olivier c'est notre référent au sein de la direction régionale Bretagne de l'Office français de la biodiversité Olivier qui sera là pour vous accompagner dans vos démarches si vous êtes sur le territoire de la région Bretagne voilà merci pour votre attention merci beaucoup Mathieu et alors je ne sais pas si Olivier Muzard a la caméra d'allumer mais peut-être qu'il peut se manifester pour qu'on l'identifie si des entreprises veulent repérer qui il est est-ce que vous êtes là Olivier ? oui j'ai allumé ma caméra ah super voilà donc vous avez en visuel Olivier Muzard qui serait donc votre interlocuteur si vous êtes intéressé par ce dispositif entreprise engagée pour la nature peut-être une question alors de ma part Mathieu Delaby vous disiez tous les types d'entreprises peuvent rejoindre cette initiative même quand on est une PME parce que je regardais la liste des entreprises engagées c'est vrai qu'on a des grands groupes surtout ça marche aussi quand on est une petite entreprise on peut mettre en place un plan d'action c'est pas trop lourd à porter toutes les entreprises sont confrontées aux enjeux de la biodiversité alors une petite entreprise a forcément des équipes limitées restreintes elle n'a pas été contrainte par la réglementation comme les grands groupes à s'intéresser à ce sujet donc effectivement une petite entreprise n'aura pas la même capacité à avancer et c'est là où l'OFB propose une offre d'accompagnement et propose de travailler avec des réseaux d'entreprises de travailler à des échelles de secteur d'activité donc finalement je suis une petite entreprise je suis dans un secteur d'activité je vais pouvoir me tourner vers les réseaux auxquels j'appartiens et les outils qui vont me permettre d'avancer seront déployés à des échelles de réseaux de secteur d'activité donc j'aurai déjà une partie du travail qui sera construite il faut savoir que la majorité des entreprises en France sont des petites entreprises donc si on veut travailler avec le monde de l'entrepreneuriat c'est bien les petites entreprises qu'il faut ciler et après il y a des forces d'interdépendance entre les entreprises elles-mêmes donc une PME a l'avantage d'être une échelle restreinte où le dirigeant a une capacité de décision d'orientation très forte réelle dans l'organisation et la restructuration ou la réorientation de son business model donc c'est peut-être des tailles d'entreprises qui ont une capacité d'adaptation adaptative beaucoup plus forte et qui peuvent mettre en place des choses et s'engager dans le changement de manière très rapide Combien d'actions exactement quand on met en place un plan d'action dans le cadre d'entreprises engagées pour la nature est-ce que Alors les actions elles ne sont pas dénombrées en termes de quantitatifs ce qui est important c'est de définir un périmètre pertinent donc de bien regarder son entreprise dans l'ensemble de ses actions de ne pas poser la biodiversité comme l'unique enjeu des espaces verts dont on est propriétaire ou responsable l'idée c'est vraiment de confronter le business model donc tout le mode opératoire de l'entreprise à la biodiversité de la chaîne d'approvisionnement au mode de fonctionnement aux impacts des produits et des services proposés tout en regardant les enjeux à différentes échelles les actions qui doivent être dans les plans d'action sont de deux types on souhaite avoir des actions qui soient corps de cible de l'entreprise donc il en faut au minimum deux donc un plan d'action qui n'aurait pas deux actions sur le business model et qui soit au coeur de l'activité de l'entreprise ne serait pas recevable après il n'y a pas de limite dans le nombre d'actions au contraire plus il y aura d'actions mieux ce sera ce qu'on souhaite surtout c'est que ces actions soient pilotées organisées accompagnées dans l'entreprise et la gouvernance même de la mise en oeuvre de l'action environnementale est un enjeu clé aujourd'hui si c'est pris en charge par le plus haut niveau de l'entreprise et que les dirigeants s'en saisissent si la biodiversité rentre dans le tableau de bord stratégie de l'entreprise on estime qu'il y a une chance que ça va influencer le business model de l'entreprise donc la gouvernance de l'action est aussi importante que le nombre d'actions donc voilà merci beaucoup pour ces précisions est-ce qu'il y a déjà des questions marine qu'on pourrait renvoyer à nos invités oui on a une question de Injin je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'entreprise pour Mathieu Delaby et la question c'est bonjour vous parlez d'actions à l'échelle des secteurs pensez-vous travailler avec le secteur des énergies marines tout particulièrement en Bretagne une question pour Mathieu Delaby du coup alors je réponds une question par écrit et je peux donner à tout le monde en mots ce que j'ai réveillé effectivement on va travailler par secteur d'activité donc si le secteur d'activité des énergies marine veut se mobiliser on est tout à fait partant et ce sera avec un grand plaisir qu'on les accompagnera le pôle expertise maire de l'OFB est à Brest donc Olivier aura une facilité à mettre en réseau et en connexion tous les acteurs pertinents pour se lancer dans ce travail collectif donc nous répondons oui à la main tendue et Olivier sera l'orchestre d'une mise en réseau qui pourra à mon avis accélérer le processus Merci Alain Terpand je peux apporter un complément de réponse sur les énergies marines qui est un secteur qui est couvert par Bretagne Développement Innovation si on a déjà commencé à regarder évidemment dans le cadre de différents projets énergie marine de l'impact des énergies marines sur l'environnement et sur la biodiversité ça c'est pour limiter l'impact négatif on a aussi mené des projets récemment en lien avec l'île de la Réunion pour développer des coproduits des énergies marines notamment sur les biotechnologies pour réutiliser la chaleur créée et enfin voilà regarder en fait tout ce qu'on pourrait créer évidemment on peut penser à tout ce qui est aquaculture pisciculture entre les parcs à l'intérieur des parcs dans lesquels on ne peut plus pêcher il y a déjà pas mal de choses qui ont été menées et moi je vous engage à contacter soit la région Bretagne qui a mené une partie de ses études et les directions de la mer soit éventuellement directement Bretagne Développement Innovation et nous on est un expert sur les énergies marines avec lequel je pourrai mettre en contact toutes les personnes qui voudraient travailler sur le sujet Merci beaucoup pour ce complément Pour finir je salue Florent Wilbert Bonjour Florent directeur de l'ABB alors je dis ABB parce que c'est le petit nom d'une toute nouvelle agence qui est l'agence bretonne de la biodiversité une agence vraiment toute jeune puisqu'elle a été créée il y a quelques mois seulement pour accélérer la dynamique régionale de mobilisation de coopération autour des enjeux naturels des milieux naturels et de la biodiversité j'espère que ça vous va comme présentation Florent Exactement à partir du moment on dit accélérer on a le pitch accélérer et mobilisation c'est les deux points forts on va vous entendre justement Florent j'avais envie que vous posiez les enjeux de cette rencontre et peut-être qu'on va se mettre d'ailleurs d'accord tout de suite sur les termes employés biodiversité ça parle forcément à tout le monde peut-être par contre qu'on aurait des définitions un peu différentes quand on dit biodiversité en général on voit spontanément des ours polaires en piteux état sur la banquise des rhinocéros menacés d'extinction mais c'est assez loin de nos vies quotidiennes c'est assez loin de la vie de nos entreprises là de quelle biodiversité on parle aujourd'hui dans ce webinaire oui alors en fait vous faites référence à ce qu'on appelle un peu la biodiversité extraordinaire et bon qui reste un marqueur important mais c'est vrai qu'au-delà de ça beaucoup plus proche de nous il y a une biodiversité plus ordinaire globalement la biodiversité quelquefois on la résume par ce qu'on appelle le vivant et le vivant c'est les milieux naturels les formes de vie les plantes les animaux les êtres humains les champignons les bactéries tout ça et aussi toutes les interactions entre ces formes de vie après ce qui est important pour nous c'est que le sens de tout ça c'est qu'on dépend fortement de la biodiversité qu'on se rende compte ou pas ou moins parce qu'on a besoin de respirer de se nourrir de se soigner de se divertir et la biodiversité est toujours là au rendez-vous pour ça il y a une donnée saisissante qui a été publiée l'an dernier et qu'on a peut-être tous et toutes en tête c'est ce chiffre dans le monde un million d'espèces végétales et animales menacées d'extinction dans les prochaines décennies on connaît aujourd'hui assez bien les causes de ce déclin vous pouvez nous nous rafraîchir la mémoire oui effectivement alors déclin effondrement selon l'humeur du jour on peut choisir le mot on peut parler d'érosion aussi quand on est pudique on va dire érosion maintenant aujourd'hui on va parler d'érosion c'est vrai que la science a beaucoup progressé et donc la connaissance aussi de tout ça et la compréhension de la biodiversité et de ce qui l'affecte il y a beaucoup de causes et tout ça est très systémique mais globalement c'est vrai que l'artificialisation des sols ça reste un point important qui affecte la biodiversité donc je pense que l'artificialisation tout le monde voit un petit peu ce que c'est c'est globalement une emprise des emprises nouvelles sur des milieux naturels après le deuxième point c'est la pollution des milieux naturels alors pollution c'est très vaste il y a les pollutions domestiques les pollutions agricoles les pollutions industrielles donc toutes ces pollutions-là et puis si je devais prendre un troisième facteur majeur parmi beaucoup c'est la fragmentation des habitats alors bon ça paraît un peu technique mais il y a un terme assez à la mode aujourd'hui qui est ce qu'on appelle un peu la continuité écologique et en fait ça fonctionne exactement comme Internet aujourd'hui on est sur Internet donc pourquoi pas faire le parallèle donc dans la nature il y a des lieux préservés et puis entre ces lieux il y a des corridors écologiques pour que ça fonctionne sinon ça ne fonctionne pas et l'Internet c'est pareil il y a des hubs des serveurs des passerelles à certains points et puis après il y a les flux les ongles les réseaux la fibre et tout ça et s'il n'y a pas et ces points bien locaux et les canaux qui les relient ça ne fonctionne pas après il y a plein d'autres effets qui affectent la biodiversité mais globalement avec ces trois-là on a déjà un bon aperçu et on aura des exemples justement tout à l'heure de recréation de continuité écologique j'ai pris une échelle un peu large peut-être en parlant du monde j'aimerais bien qu'on zoome sur la Bretagne puisque ce sera notre échelle dans ce webinaire qu'est-ce qu'il en est de la biodiversité de l'érosion de la biodiversité en Bretagne est-ce qu'il y a des spécificités qu'il faut bien avoir en tête Oui alors ce qu'on retrouve à l'échelle planétaire est bien sûr vrai sur notre cher espace régional après il y a mille façons de parler de la biodiversité en Bretagne et pour ça c'est vrai que j'ai tendance à laisser nos amis naturalistes dans les assos et ailleurs en parler mais si on veut des grandes caractéristiques de la biodiversité en Bretagne moi je penserais déjà au littoral c'est-à-dire que la Bretagne c'est un tiers du littoral de France métropolitaine alors depuis hier il y a une ministre de la mer donc c'est parfait le sujet va être pris en main en plus elle est née à Saint-Malo donc petit clin d'œil breton si on veut un deuxième grand trait de la biodiversité bretonne il y a une agriculture qui est très présente donc forcément la question agricole est indissociable de la question de la biodiversité bretonne et puis je peux prendre un troisième trait qui est assez subjectif en réalité mais qui est celui de la démographie c'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'augmentation de population en Bretagne puisqu'on est un peu plus de 3 millions aujourd'hui en Bretagne et on sait qu'on aura environ 400 000 nouveaux bretons d'ici 2040 et donc il y a une équation pas facile où à la fois on veut préserver la biodiversité et même reconquérir la biodiversité et en même temps on doit accueillir plus de monde donc on sent bien qu'il va y avoir besoin d'innovation si on prend l'angle économique et la dernière chose qu'on peut dire par rapport à la biodiversité et au monde économique et aux entreprises parce que c'est quand même un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui il y a une communauté déjà dans ce domaine-là c'est la communauté Brescope alors la Brescope peut-être certains en ont entendu parler en fait c'était une méthode de travail basée sur la méthode de la COP21 la conférence des partis donc quelque chose de très collectif et de très participatif globalement la Brescope c'est le projet d'avenir et de développement durable de la région Bretagne d'ici à 2040 et en gros si on doit le dire de façon aussi plus concrète c'est accéléré on en parlait tout à l'heure pour la BV mais c'est vrai pour la biodiversité en général accéléré et transition transition économique transition énergétique transition écologique etc. et il y a déjà pas mal d'entreprises qui se sont engagées dans ce cadre-là on sait bien que vous parliez des entreprises je voulais y venir parce que c'est quand même le thème de ce webinaire pourquoi quand on est une entreprise bretonne au-delà des données que vous nous avez transmises des constats que vous posez pourquoi on s'engage pour la biodiversité qu'est-ce qu'on a à y gagner en tant qu'entreprise alors déjà juste avant de répondre à votre question il y a deux types un peu de liens je pense à la question de la biodiversité pour les entreprises c'est-à-dire que il y a des entreprises qui sont en prise directe avec la biodiversité dans leur quotidien et là on pense à l'agriculture à la pêche à l'agroalimentaire au tourisme en ce moment il y a une grande campagne tourisme bretagne donc voilà le sujet est d'actualité et puis de toute façon ça va être la période estivale je ne sais pas quand on travaille dans des carrières on fait de l'extraction minière on crée des milieux quelquefois on est en lien avec la biodiversité l'aménagement évidemment on en parlait tout à l'heure donc l'architecture la construction des entreprises qui s'intéressent qui travaillent sur le biomimétisme donc dans la tech plutôt il y a aussi un lien avec la biodiversité parce que le but c'est de faire un meilleur produit un meilleur service mais aussi dans une meilleure compatibilité avec l'environnement naturel donc ça c'est des entreprises c'est un champ du monde économique qui est en prise directe avec la biodiversité puis après il y a tout le reste du monde économique où là le lien est un peu plus indirect donc on va penser à tout le monde c'est-à-dire une épicerie de quartier les transports les services tout acteur économique un lien avec la biodiversité mais qui va être plus plus indirect et sur ce que ces entreprises peuvent trouver les deux catégories d'entreprises je pense qu'il y a deux choses il y a déjà vous savez tout le volet image c'est-à-dire que faire quelque chose pour la biodiversité investir dans la biodiversité ça fait écho à une question d'éthique de valeur c'est participer à un projet de société et on sait aujourd'hui que l'opinion publique est de plus en plus sensible à ça donc pour les clients pour les consommateurs c'est quelque chose d'important c'est le même sujet sur l'attractivité employer quand on veut recruter des gens avoir un vrai projet et être actif dans le domaine de l'environnement ou de la biodiversité c'est un plus donc globalement investir dans la biodiversité c'est créer de la valeur en plus pour les produits et les services par l'image que ça y a de gens puis après il y a d'autres choses il y a un angle beaucoup plus technique sur la réglementation par exemple investir le champ de l'environnement c'est anticiper la réglementation aussi donc pour développer sereinement un modèle économique une entreprise un projet entrepreneurial et pour ne pas risquer de se fragiliser un peu plus tard au gré des réglementations autant prendre le taureau par les cornes et être un peu proactif aujourd'hui on voit bien l'environnement est déjà pris en compte dans la fiscalité et ce sera le cas de plus en plus et je dirais encore plus que ça bientôt l'environnement sera pris en compte dans la comptabilité des entreprises donc à l'intérieur même de la vie des entreprises là je fais référence c'est la comptabilité en triple capital donc aujourd'hui c'est des travaux plutôt de recherche mais je pense que d'ici peut-être 5 ans ou 10 ans dans la comptabilité la question environnementale sera bien présente et changera la valeur de l'entreprise donc on voit bien il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs façons mais tôt ou tard et quel que soit le bout par lequel on prend les choses la biodiversité et l'environnement ont une place dans le cerveau de l'entrepreneur d'aujourd'hui Florent si on est une entreprise et qu'on a envie d'agir là tout de suite maintenant est-ce qu'il y a des pistes que vous pourriez suggérer pour lancer des démarches dans les jours dans les semaines qui viennent est-ce qu'on a ça en Bretagne ? Oui tout d'abord je voulais remercier aussi tous les intervenants ce matin parce que c'est très encourageant tout ça c'est très motivant de voir tout ce qui se fait ça permet de prendre conscience de la complexité des choses d'une certaine façon comme toujours quand on construit des projets et en même temps de tous les acteurs qui sont là pour aider donc on a compris que des responsables de marché public par exemple c'est très concret ça ils pouvaient faire évoluer leur grille d'analyse des consultations pour intégrer la question environnementale et même la question de biodiversité donc c'est un exemple concret pour les gens qui font ce métier là mais de façon beaucoup plus générale alors on a parlé des refuges MPO on a entendu parler donc ça c'est l'accompagnement sur la gestion de sites pour les entreprises qui ont des sites industriels en même temps c'est de la sensibilisation pour les salariés dans le même esprit c'est des petites choses mais en biodiversité on peut faire des petites choses on peut faire des grandes choses et en fait tout compte il y a aussi les refuges grenouilles d'eau et rivière de Bretagne donc si vous avez un espace avec de l'eau des mars ou si vous voulez en créer vous pouvez être accompagné pour ça par une institution spécialisée il y a beaucoup d'entreprises qui accompagnent on en a entendu ce matin et c'est vraiment super il y en a d'autres aussi il y a Ecotry il y a Winnow sur les flottes de véhicules donc là on est sur vraiment la qualité de l'air mais c'est une entreprise qui a conclu un contrat avec l'ONU donc si elle travaille avec l'ONU je pense qu'elle peut travailler avec les acteurs bretons les associations recherchent des partenaires aussi pour des programmes naturalistes souvent près de vos sites ou même juste à côté des sites industriels ou des sites des entreprises donc c'est une piste pour investir le terrain et puis voilà après il y a des outils des outils pour accompagner les agriculteurs on en a parlé ce matin chez le Gouessant après il y a d'autres outils par d'autres acteurs donc il y a beaucoup de choses après sur l'agence breton de la biodiversité elle-même alors je fais on n'a pas le temps et je ne vais pas faire une page de pub sur l'agence mais juste la minute promo la micro minute promo voilà ça va être les 20 secondes en fait donc l'agence s'est accélérée la reconquête de la biodiversité en Bretagne c'est une structure impulsée par la région Bretagne l'Office français de la biodiversité et un grand nombre de partenaires qui constituent la communauté biodiversité Bretagne et en gros et pour parler concret aujourd'hui on est 4 personnes à la fin de l'année on sera 9 personnes sur principalement 2 métiers l'ingénierie de projet biodiversité donc effectivement cette mise en lien entre les bons acteurs pour construire des projets de taille critique à l'échelle Bretagne et puis l'autre métier c'est tout ce qui va être animation, sensibilisation mobilisation pour les entreprises par exemple d'ici la fin de l'année il y aura 2 types d'offres je dirais on va lancer des formations de décideurs qui sont en fait des visites de terrain pour décideurs bretons donc sur des formats assez restreints 20 personnes on visite un site où il y a quelque chose de significatif en matière de biodiversité qui a été fait l'agence bretonne de la biodiversité va aussi organiser une tournée de Bretagne pour les porteurs de projets biodiversité donc collectivités asso entreprise ou tout ça en même temps c'est encore mieux et pour voir tout ça je vous invite évidemment à aller sur le site de la communauté bretonne à biodiversité biodiversité.bzh c'est tout simple et aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux on est vraiment dans la pub les réseaux sociaux qui ont été créés la semaine dernière LinkedIn Twitter et Facebook et puis bon si on veut tracer un peu l'avenir entreprise engagée pour la nature c'est quand même un sujet important du jour et juste sur ce sujet entreprise engagée pour la nature il y a plusieurs échéances prévues donc il y a un rendez-vous biodiversité et entreprise le 29 septembre qui est organisé par le bureau d'études OBEPIN vous connaissez peut-être c'est un acteur bien connu qui travaille sur la question de l'arbre dans l'aménagement urbain et organisé avec OBEPIN AgroCampus et aussi d'autres partenaires ça c'est le 29 septembre après en octobre novembre on va aussi organiser un événement alors cette fois-ci ce ne sera pas un événement virtuel comme aujourd'hui ce sera un événement physique et là le but aussi ce sera de pouvoir signer des engagements pour les entreprises qui veulent s'engager pour la nature et l'aboutissement de toute cette démarche d'entreprise engagée pour nature pour les entreprises bretonnes notamment c'est le congrès mondial de la nature qui a lieu à Marseille en janvier et là forcément vous imaginez il y aura un gros coup de projecteur à l'échelle nationale et internationale sur les entreprises bretonnes notamment qui se sont engagées pour la nature dans le cadre de ce programme donc c'est le moment d'y aller merci beaucoup Florent Wilbert vous retrouvez toutes les dates et les informations qu'a transmise Florent dans le chat où je vois d'ailleurs et ce sera sûrement le mot de la fin puisqu'il n'y a pas de nouvelles questions mais une citation que nous soumet Jean-François une citation d'Hippocrate père de la médecine qui a dit il y a 2500 ans le médecin soigne mais c'est la nature qui guérit et donc Jean-François nous dit l'homme est fait pour vivre dans la nature la santé de la biodiversité et la santé de l'humain sont indissociables je pense qu'on en convient tous et toutes merci Jean-François pour ce petit mot de la fin